Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2024 et ça va être un haul, haul de novembre, décembre, donc de Noël, puis aussi genre quelques achats que j'ai pu faire, ce qu'on a pu m'offrir, etc. Donc bref, j'avais envie de partager ça avec vous, donc c'est ce que je vais faire. Avant de commencer, je voulais juste vous souhaiter du coup une belle année, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année, même si vous étiez tout seul, si vous avez partagé ça avec votre entourage. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2023 et je vous souhaite que de meilleures pour 2024 et surtout des bonnes lectures. Le haul, ça va être surtout des livres. En fait, je voulais juste commencer en promenade par vous montrer le pull que je porte là aujourd'hui pour cette vidéo parce qu'elle est liée à l'univers des livres. C'est un pull que j'ai commandé sur le site BiblioStyles. C'est un site états-unien, donc c'est une fille qui l'est fait, je crois que ça vient de Los Angeles, un truc comme ça. Bref, elle fait des vêtements, elle fait des accessoires qui sont liés au univers du livre, etc. Et en gros, elle avait ouvert son shop il y a quelques mois et j'avais foncé vraiment parce que j'avais trop aimé ce pull. C'est un pull en fait qui est lié à l'univers de un cotard. Moi, j'adore cet univers. Genre vraiment, j'aime trop cet univers. Voilà. Du coup, quand j'ai vu ce pull, j'étais genre, ok, là, on y va. Et donc, je l'ai acheté. Il a mis un peu de temps à rêver. Il y a eu des frais de douane. Bref, c'était pas si simple. Mais j'ai fini par la vendre juste avant Noël, donc j'étais trop contente. Il est brodé. Je le trouve trop trop beau. Et en plus, il est venu avec quelques goodies. Il est venu avec deux goodies. Donc déjà, un marque-page qui est très très joli. Bon, le dos, il est assez simple. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le marque-page. Je l'ai déjà utilisé pour une de mes lectures. Et il y avait aussi un sticker que j'ai mis sur mon iPad ici. Bref, je suis très contente. J'ai, voilà, le paquet, il était super. Très bien dans ma année. Bref, je vais recommander sur ce style et je vous recommande de le faire. C'était la partie où je vous parle pas de livres, mais là, c'est fini. Donc, on va directement aller au premier livre que j'ai pu ajouter à ma collection. Et ce livre, c'est The Raven Boy. Je l'ai eu en fait pour Noël. C'est mon frère qui me l'a offert. Ça faisait un bout de temps que je le vois vraiment partout. Il commence à être assez vieux. Je crois qu'il date de 2012, quelque chose comme ça. Je l'avais découvert il y a quelques années. Il m'avait pas tenté. Et en fait, récemment, il y a une youtubeuse qui l'a lu, qui l'a vraiment aimé. Et j'étais genre, ok, on y va. Donc, je l'ai commandé et je l'ai reçu. Je l'ai commencé. Je suis à plus de, genre, je suis à 115 pages, quelque chose comme ça. J'aime pas trop, mais je veux pas trop spoiler. On verra ça à la fin du mois pour mon bilan de lecture. Mais, premier livre que j'ai pu recevoir, The Raven Boys. Ensuite, toujours par mon frère, on a Fence, tome 3. J'avais donc lu les deux premiers tomes l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman graphique qui est super simple à lire. Si vous débutez en anglais, je vous recommande. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'images et pas non plus tellement de textes. Ce que j'aime bien dans ces roman graphiques, c'est que je trouve que vraiment la qualité est très très belle. C'est un roman graphique qui est sur les scrims et qui est LGBT. Donc, voilà. Ça fait passer le temps. C'est super agréable à lire. Et encore plus si vous débutez à lire en anglais. On enchaîne sur les romans graphiques avec Hearth Topper, tome 5. Donc là, en fait, c'est ma sœur qui me l'a offert. Et j'étais tellement contente de l'avoir. Donc, c'est le tome 5 de la série Hearth Topper. J'ai déjà lu les quatre premiers qui sont incroyables. J'ai déjà lu aussi la série sur Netflix que je vous recommande. Il est sorti en début de mois. Donc, quand il est sorti, je voulais absolument l'avoir. Et je l'ai lu. Et je l'ai lu aussi. Je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de janvier. Mais j'étais extrêmement contente de l'avoir. J'avais lu les quatre premiers tomes en français chez les éditions Hachette. Et là, du coup, je l'ai eu en anglais. Et encore une fois, si vous débutez la lecture en anglais, je vous recommande fortement. Ensuite, on m'a offert deux livres dont je ne m'y attendais pas parce qu'ils n'étaient pas vraiment sur ma wishlist. Mais ils m'ont fait tout autant plaisir parce que j'ai l'impression que les gens ont réussi à me servir. Donc, ça m'a fait tout autant plaisir. Et en fait, je dis ça parce que j'ai reçu deux livres des Studios Ghibli. J'ai eu la Ghibliothèque. Donc, ce n'est pas du tout un livre que j'avais eu sur ma wishlist. Mais les Studios Ghibli, c'est un univers que j'adore, que je parle énormément dans mon cœur. Et donc, ça m'a tout autant touchée en fait, de recevoir un livre sur ce monde-là. Donc, j'ai eu la Ghibliothèque. C'est un très beau livre. Vraiment, il est très, très beau. Il est en anglais. Mais je suis sûre, il y en a plein d'autres en français qui existent. Et j'aime beaucoup parce que ça retrace en fait tous les films qu'on peut trouver chez les Studios Ghibli jusqu'au dernier. Il n'y a pas... Le dernier qui est sorti en 2023. Ça va du coup jusqu'à la dernière, sauf celui-là. Et on continue sur les livres des Studios Ghibli et on va avoir celui-là. Donc celui-là, c'est mes parents qui m'ont offert et je l'aime aussi beaucoup, beaucoup. Il est différent de l'autre. On pourrait croire que ça va être répétitif. Ce n'est pas le cas. Alors oui, d'accord, ça parle des mêmes choses. Ça va parler des mêmes films, des mêmes personnes qui ont construit les Studios Ghibli, mais ça va être différent. Donc celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur, par exemple, les différentes versions qu'on pourrait avoir des films, des Studios Ghibli à travers le monde. On va nous expliquer, oui, l'histoire, mais aussi, on va avoir des petits... Comme des petits liens, des petits schémas qui nous expliquent qu'ils sont des personnages, comment ils sont liés, etc. Les différents posters qu'on peut avoir au niveau de la com dans les différents pays. Bref, ça ajoute quelque chose de plus, en fait, à tout le travail qui a été fait derrière tous ces films. Et c'est pour ça que j'ai été très, très contente de le recevoir. Au passage, si vous n'avez jamais vu des films de Studios Ghibli, je vous le recommande fortement parce que c'est incroyable. Maintenant, on va vous présenter trois livres, en fait, que j'avais... que j'ai eu, en fait, que j'ai ajouté à ma collection fin novembre. Le premier étant The Love Hypothesis. Lui, je l'ai eu en seconde main fin novembre et je l'ai lu. Je l'ai lu. Je vais vous en parler dans mon bien-être du mois de décembre. Mais bref, j'étais hyper contente de trouver mon seconde main parce que c'est quand même un livre qui est super hype sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Je l'ai lu. Je vous en parlerai. Mais en tout cas, j'étais très, très contente de l'ajouter à ma collection pour genre 4 dollars. Un autre livre que j'ai eu en seconde main et c'est Adopted Love, tome 1. Et ça, c'est la version... C'est la version illustrée. Alors, ce livre, il commence quand même à être un peu vieux. Un peu vieux. Bon, peut-être que j'exagère, mais il n'est pas nouveau. Je n'avais pas vraiment prévu de le lire mais il était là. Je me suis dit OK, why not ? Il y a Alexa, j'ai déjà lu sa durologie du Marchand de Sable il y a quelques années que j'avais énormément aimé. Celui-là, du coup, je ne l'ai pas lu. Je suis quand même intéressée par le lire. Je crois qu'il avait eu... qu'il avait reçu certaines critiques. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, je l'ai acheté en seconde main. En plus, c'est l'édition illustrée. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et enfin, dernier livre que j'ai eu au mois de novembre et c'est Captive. Alors lui, je l'ai eu pendant le Salon du Libre de Montréal. Du coup, fin novembre. Je vous en ai parlé dans mes déceptions de 2023. Donc ouais, pas de spoil. Ça m'a déçue mais j'étais quand même très contente de l'avoir acheté. C'est un livre du coup qui vient de la librairie Monet à Montréal. Ils avaient un stand au Salon. Et bref, c'est ça. Je l'avais lu directement après. J'avais été très, très, très déçue. Je vous laisse aller regarder ma vidéo sans mes déceptions. Mais j'ai quand même été très contente de l'ajouter à ma collection. Et même s'il m'a déçue, je suis intéressée pour voir la suite. La dernière fois, je suis passée à la librairie, j'étais tentée de prendre le tome 2. Donc on verra bien. On repasse au livre que j'ai pu avoir pour Noël et on va avoir A Fire in the Flesh. Je ne sais plus le premierième tome de la série Frambois et Ash. J'ai lu... En fait, vous vous rendez-en compte, ils sont juste là. Mais c'est juste qu'il y a comme deux sagas en même temps. C'est... Ah, je suis un peu mélangée. Elle les sort au fur et à mesure. Bref, lui, c'est un des derniers qui est sorti, je crois. Pour le coup, ce n'est pas son autre saga du même monde. C'est vraiment le nouveau livre de Frambois, Blood and Ash. Donc, je suis très tentée. Moi, c'est une série que j'aime énormément, surtout les trois tomes. J'ai envie de vous dire que si ça s'était arrêté à trois tomes, je ne me serais pas plein. Mais, je crois que là, ça doit être genre le cinquième, un truc comme ça. je continue à les lire. Mais j'avoue, on commence à avoir fait le tour, en fait, de l'univers. En tout cas, c'est une saga que je vous recommande énormément. Moi, j'en ai beaucoup aimé. J'ai des très bons souvenirs de les avoir lus jusqu'à tard le soir, de rigoler toute seule dans mon lit. Ma soeur s'inquiétait. Elle croyait que je pleurais toute seule. Non, pas du tout. J'étais juste en train de rigoler parce qu'il y a certains personnages que je trouve vraiment hilarants. Et bref, c'est ça. Donc, je vous recommande beaucoup, beaucoup. J'ai très hâte de dire celui-là, même si je pense qu'il n'est pas au même niveau que les trois premiers tomes. Ensuite, j'ai pu avoir The Very Secret Society of Irregular Witches. Celui-là, il est long. Et donc, lui, je l'ai aussi eu à Noël et encore une fois, en fait, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le genre de livre vers lesquels je me penche. J'avoue que les livres qui sont liés aux sorcières et tout, ce n'est pas trop mon truc, mais lui, il a reçu énormément de bonnes critiques. Donc, j'étais très, très intéressée. C'est une sorte de... Je sais qu'il y a de la romance. Je ne suis pas entre ces deux personnages, mais je crois que ce n'est pas vraiment le thème du livre principal. Mais je peux me tromper, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai très, très hâte. Il est quand même assez fin. Je pense que je l'aurai bientôt, même si je l'aurai lu en octobre. Ça aurait été, je pense, beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est ça. Un livre de plus sur les anciens dans ma collection et j'ai très, très hâte de le découvrir parce que les gens étaient quand même plutôt contentes de l'avoir lu. Ensuite, ma sœur m'a offert Butcher and Blackbird. Celui-là, ce n'était pas pour Noël. Elle m'a juste offert pour le plaisir d'offrir et vraiment, j'étais trop contente. En fait, on passait en magasin chez Indigo et je ne savais pas qu'il l'avait sorti en magasin. Vous savez, des fois, il y a des livres qu'on ne peut trouver que sur Internet. Et là, quand je l'ai vu qu'il était vraiment en rayon, j'étais trop contente. j'étais en mode OK, je le veux, je le veux, je le veux. Et je l'ai eu, je suis très contente. Ce livre, il est aussi très bien critiqué, même s'il paraît un peu bizarre. Les gens disent qu'il est bizarre parce qu'en fait, quand on lit les Trigger Warning au début du livre, il y a un genre des trucs sur le cannibalisme et tout, mais ils ont dit il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Donc, en fait, c'est une romance entre deux Sarah Keller. J'ai très hâte parce que ça s'annonce hyper originale, assez drôle, assez cocasse. Bref, c'est très divertissant. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup les... Ça fait comme kitsch en même temps. C'est cool. Romance drôle, bref. Je suis très, très contente de la voir entre mes mains. C'est... En fait, la première fois que je l'avais vue, c'était sur le compte de Heather. Et vraiment, elle était... Je pense que ça fait partie de ses lectures préférées de l'année et j'ai juste très, 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 très hâte de le découvrir. Pendant qu'on était en magasin, j'ai aussi pris Fall of Wind and Wrath et là, c'est une nouvelle saga pour le coup de Jennifer L. Amantruth parce que je vous parlais de From Bond and Ash tout à l'heure mais là, c'est vraiment une nouvelle saga qu'elle a sortie il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Je vous avoue qu'au début, je ne voulais pas l'acheter parce qu'il n'existe qu'un outcover et puis déjà 36 dollars mais il était en promo. Donc finalement, finalement, je l'ai pris. Donc, voilà, je suis très contente. j'avoue que voilà, je suis juste très contente. J'essaie de ne pas trop se poilier sur ce que ça se dit, sur ce que c'est quoi comme livre, qu'est-ce qu'il se passe et tout mais ça s'annonce intéressant. En tout cas, je n'ai pas lu tous les livres de cette autrice mais je vous recommande vraiment vraiment From Bond and Ash et aussi son autre saga qui se passe dans le même univers. Je ne sais plus c'est quoi le titre de cette saga. Bref, je vous recommande énormément et puis celui-là, je pense le lire en janvier. Donc, si vous êtes intéressé de savoir mon avis, restez à l'affût pour mon bel en lecture du fin du mois. Ok, on est presque à la fin et je vais vous parler de The Fake May de Lana Ferguson et je l'ai acheté encore une fois en même temps que The Darker and Blackbird et le dernier livre de Jennifer. Et là, encore une fois, je ne savais pas qu'il était sorti et là, je me balade dans mes rayons, il est là. Je l'ai pris, je l'ai pris, il n'y a eu aucune hésitation. En fait, j'ai déjà lu de Nani, de cette autrice il y a quelques mois de ça et j'avais... En fait, quand je recommande, j'ai l'impression que j'avais adoré mais je suis allée vendre ma revue sur Goodreads puis je l'ai mis genre 3 sur 5. Mais, c'est genre un 3 sur 5 et j'ai eu énormément, énormément de fun puisque c'était une romance assez classique mais que je vous recommande full 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 et du coup, elle a sorti The Fake Mate en début de mois et je suis en fait en train de le lire. Vous savez vous que je suis en train de le lire. Voilà, je vous en parlerai en fin de mois mais voilà, j'étais très excitée de le lire quand j'ai vu qu'il était en rayon et j'ai sauté dessus et pour le coup, ce qui est différent c'est que celui-là, c'est dans le Omega Verse parce que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et en fait, je n'avais pas compris c'est juste en commençant à lire le livre j'étais genre attends mais il y a du fantastique en slip et puis genre je ne comprenais pas et en fait, je suis allée checker et oui, effectivement, ce sont des shifters donc ils peuvent se transformer en loups donc ça ajoute quelque chose un peu au livre mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas ce n'est pas le genre de livre que je lis habituellement mais je passe un bon moment je vous en parlerai en fin de mois mais c'est The Fake Mate de Lana Ferguson et j'ai été très 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 contente de l'avoir de l'ajouter à ma collection et enfin dernier livre ça va être A Touch of Ruin c'est le tome 2 de sa saga de Adès et Perséphone je ne sais plus c'est quoi en anglais je sais qu'en français ils l'ont traduit genre juste Adès et Perséphone mais c'est le tome 2 encore une fois j'ai acheté un second de main pour genre 4 dollars j'étais très 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 contente de le trouver en fait j'étais dans les rayons puis je voyais plein de livres de BookTok il y en a que j'avais déjà lus et j'étais genre ok il y a quelqu'un qui a juste donné toute sa collection je suis là pour donc j'ai pris celui-là j'avais bien aimé en fait le premier ton de cette saga c'était juste super fun moi les réécritures de Adès et Perséphone j'aime ça donc là quand j'ai vu qu'il y avait le deuxième tome je n'ai pas tellement hésité surtout pour du prix donc donc c'est ça en tout cas je vous recommande cette saga voilà je sais qu'il y a plein d'autres tomes je crois qui sont sortis je ne suis vraiment pas à jour c'est juste là pour le fun j'ai quand même hâte de lire de découvrir mais je pense que c'est sans prise de tête et voilà pour mon haul de début d'année mon haul de novembre et décembre j'ai été très gâtée pour Noël je me suis gâtée aussi moi-même je suis très très contente d'avoir tous ces nouveaux livres dans ma collection j'avoue que ma bibliothèque commence un peu à être full mais je suis très contente parce qu'il y en a que j'ai déjà commencé à lire que j'ai beaucoup beaucoup aimé il y en a que je suis très excitée à l'idée de lire et bref tout le monde le sait en tout cas dans cette communauté quand tu achètes des livres c'est un peu de la thérapie et c'est ce que ça fait sur moi donc j'étais très contente à l'idée de les acheter je suis très contente maintenant de les avoir et je suis très contente à l'idée de les lire bref c'était mon haul de ce début d'année encore une fois j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année je vous souhaite une très belle année 2024 je vous souhaite que le meilleur de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501